Dans cette vidéo Blender, nous allons faire un copy-paste des corrections apportées sur le côté droit de Snow et les collés à gauche. Déjà, je vais arrêter l'animation. Je sélectionne le contrôleur de déplacement, je repasse en mode timeline, je me mets sur la frame 1 et je supprime toutes les clés. Pourquoi je me place sur la frame 1 ? Parce que si je me mets en frame 15 et que je supprime les clés, le personnage va rester en frame 15, donc à la position de la frame 15. Là, ça ne m'intéresse pas, je veux qu'ils reviennent ici, en frame 1, c'est-à-dire au centre de l'univers, et là, je supprime les clés pour avoir l'animation sur place, pour pouvoir travailler de manière correcte sur place. Donc là, on a vu que le bras droit et le pied droit étaient bien corrigés, et que ça fonctionnait bien. Donc maintenant, ce que je souhaitais faire, c'est renvoyer toutes les clés qui ont été corrigées sur l'épaule droite, coude droit et pied droit de l'autre côté, sur le côté gauche. Alors attention, là, il y a une logique particulière à bien comprendre. Donc, comme je le disais à la fin de la vidéo précédente, lorsque vous faites un copy-paste flip, si vous sélectionnez tous les contrôleurs, cela va donner un effet de copy-paste miroir. Donc en gros, le personnage va inverser sa position. Donc ça, ça marche bien lorsqu'on sélectionne tous les contrôleurs. Mais lorsqu'on sélectionne seulement un contrôleur, et que l'on fait un copy-paste, et bien le comportement n'est pas toujours celui qu'on attend. Regardez bien, on va faire un test. Donc je sélectionne le contrôleur de l'épaule droit. Je sélectionne la clé en 1. Ctrl-C. Attention, je rappelle que le Ctrl-C doit se faire avec le pointeur de la souris sur la timeline. Sinon, vous allez avoir un autre type de réaction de la part de Blender. Donc une fois que c'est fait, si je sélectionne le contrôleur de l'autre côté, et évidemment, si je fais un paste tout court, voilà ce qui va se passer. Le paste tout court, là, on s'aperçoit qu'il fait une rotation assez particulière. En gros, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc là, si on regarde les valeurs de rotation qui sont là, elles vont être appliquées. Là, si je fais un paste, ça va être les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, alors que les rotations ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez une symétrie par rapport au centre du personnage, qui font que les valeurs de rotation ne sont pas du tout les mêmes. Pour bien comprendre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller en frame 40. Donc en frame 40, je mets mon out-key. Et donc là, je vais faire un reset pause. Donc je sélectionne tous les contrôleurs. Pause. Clear. All. Donc on est en frame 40. Ce qu'il faut bien comprendre, dans le système de rotation, c'est que, par exemple, là, si je fais une rotation sur l'axe Z, à droite, on s'aperçoit que la valeur, donc c'est moins 62. Alors que sur le contrôleur, le même contrôleur d'autre côté, si je le baisse, là, on voit que c'est plus, d'accord ? Donc là, à droite, à droite, c'est moins 62. Et à gauche, c'est plus. Bon, à quelques valeurs près. Bon, si vous voulez mieux voir ça, donc là, je vais activer la symétrie. Je vais baisser les deux bras. De la même valeur. Donc d'un côté, c'est moins 65. Et de l'autre côté, c'est plus 65. Bon, déjà, là, il y a une différence de valeur de rotation entre les deux contrôleurs. Ça veut dire que si on fait un copy-paste, déjà, c'est mort pour nous. Ça ne va pas du tout copier les bonnes valeurs comme il faut. Donc ça va faire n'importe quoi. OK, ça va être pareil sur les autres axes. Par exemple, là, si je commence à faire une rotation vers l'arrière, sur le contrôleur à gauche, sur l'axe X, on a une valeur positive. Et peut-être que de l'autre côté, ça sera positif également. Donc là, c'est bon, c'est positif. Par contre, là, si je fais une rotation sur Y, voyons voir si de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc on a une inversion. Donc là, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que sur l'axe X, c'est les mêmes valeurs. Enfin, c'est les mêmes signes. Mais sur Y et Z, ce sont des signes opposés. Donc ce qui explique qu'on ne peut pas faire de copie. De copy-paste. Le paste tout court ne fonctionnera pas. Donc à cause des valeurs inversées. Et ça, c'est des calculs dans l'espace. C'est des positionnements, ainsi de suite. Donc c'est des systèmes de rigging. Donc si vous voulez approfondir vos connaissances en rigging, allez voir des vidéos justement sur le sujet. Et vous allez voir que le rigging, c'est assez particulier. C'est très mathématique. Et beaucoup d'orientation dans l'espace qu'il faut bien comprendre. Donc là, maintenant qu'on a bien compris que le copy-paste tout court ne fonctionne pas. Alors comment maintenant fonctionne le copy-paste opposite, past flip ? Donc là, par exemple, si j'abaisse, je recule comme ça. Je fais ma ratification en plus sur Y. Donc là, j'ai sélectionné ce contrôleur. Donc si je copie la clé en 40, je fais une copie. Que je sélectionne de l'autre côté. Donc là, je fais mon past. Bon là, comme j'ai dit, voilà ce qui se passe. D'accord ? Donc là, on n'a pas du tout les mêmes orientations. Due au fait qu'il y a des signes qui ne sont pas les mêmes. Donc je fais un CTRL Z. Je refais un clic droit. Et je fais un past flip cette fois-ci. En faisant un past flip, voilà, c'est bon. Donc le past flip nous permet de vraiment copier l'orientation d'un côté. et l'envoyer de l'autre côté avec la bonne orientation en mode miroir. Donc maintenant qu'on a compris ça, l'autre problématique, c'est que lorsqu'on fait une copie enchaînée, donc là, ce que je vais faire, c'est que là-bas, je vais supprimer toutes les clés d'animation en forme 40. Je n'en ai pas besoin. Donc si je fais une copie à la chaîne, toujours, par exemple, sur le contrôleur du bras droit, je le sélectionne. Donc là, si je fais un copy-paste flip, de l'autre côté, ça ne va pas donner la bonne chose. Donc surtout si je reste sur la frame numéro 1. Regardez bien. Donc là, je copie toutes les clés du contrôleur à droite. Je sélectionne le contrôleur à gauche. Je fais le malin. Je me dis, ah ben, c'est bon, j'ai juste à faire un clic droit, past flip. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a un phénomène assez particulier. On a un phénomène assez bizarre. Déjà, là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que le past flip ne fonctionne pas comme avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi la différence ? Et pourquoi est-ce que le bras ne se rende pas correctement ? Bref, c'est quoi la problématique ? Alors, je fais des contrôles Z. Donc, la problématique, en fait, donc, alors, hop, vient tout simplement du fait que nous allons en voir, donc, des clés à droite, sur le contrôleur de droit. Ici, là, comme j'ai cliné les clés sur l'axe X, donc, les clés que je vais recopier, en fait, donc, seront incomplètes. Par exemple, là, ici, là, sur la... Alors, je vais bien isoler le truc pour qu'on voit bien le... Parce que là, c'est pas simple à comprendre tout ça, là. Hop, voilà. Donc, j'ai une clé, en fait, en 1. J'ai une clé en 3. Mais je n'ai plus de clé, donc, en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, jusqu'en 11, voilà. À 11, j'ai une nouvelle clé. Mais en tout cas, de 4 à 10, je n'ai pas de clé. Donc là, quand je vais recopier, en fait, là, les clés d'animation, que ce soit en graphéditeur, ou que ce soit ici, là, directement, dans la timeline, comme ça, donc, je peux copier les clés, donc, je fais un copie. Et si j'essaie de les recoller de l'autre côté, la problématique... Bon, déjà, si je fais un past, on fait un past. Bon, déjà, la problématique avec le past, c'est que, comme on n'a pas les mêmes signes, ça se rend compte n'importe comment. Et en plus, il y a un autre phénomène. On regarde bien le graphéditeur. C'est que là, sur le bras gauche, alors, sur l'épaule gauche, je ne sais pas sur quel... entre l'or, j'étais, mais je n'étais pas sur le bon, voilà. Je zoome. Donc, souvenez-vous, sur le... sur le contrôleur de droite, on n'avait plus de clés entre 4... de 4 à 10. Mais là, on en a. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on copie des clés et qu'on les colle, au moment du collage, les clés qui sont présentes de la même manière que la copie vont être écrasées, mais les clés qui sont présentes sur le contrôleur de destination, comme il n'y en avait pas dans le contrôleur source, eh bien, ces clés-là ne sont pas écrasées ou corrigées. Donc là, on se retrouve dans un cas de figure assez particulier où, en gros, là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire du ménage. Donc, lorsque l'on veut copier des clés d'un côté vers l'autre, donc là, il va falloir nettoyer le tout. Alors, en principe, dans d'autres logiciels, comme par exemple Maya ou 3ds Max, il y a une option qui nous permet d'écraser d'écraser des courbes pour recoller la même courbe source. Donc, s'il n'y a pas de clé sur une frame, elle est effacée sur la courbe de destination. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, par défaut. Éventuellement, si je retrouve le réglage, je vous remonterai l'astuce. Mais en tout cas, donc là, actuellement, ça ne marche pas. Donc, je fais des contrôles Z. Je reviens en arrière pour essayer d'avoir le bras comme avant. Donc là, je recopie les clés. Je les mets en mémoire. Sur le contrôleur du bras gauche, dans ce que je vais faire, je vais tenter la chose suivante. Je vais supprimer toutes les clés entre la frame 1 et la frame 25. Donc, ça a donné quelque chose comme ça pour l'instant. Donc là, je fais un clic droit et le pass flip juste pour voir ce que ça donne. Et en faisant le pass flip, donc, on s'aperçoit que ça marche un petit peu mieux. Voilà. Alors, si je regarde au niveau de l'épaule gauche, maintenant, et que j'isole la courbe X, donc là, on s'aperçoit bien que les clés entre 4 et 10, d'accord ? Les clés de 4 à 10, même, n'existent plus. parce que je les ai supprimés juste avant. Donc, ça, c'est ce genre de choses qu'il faudra penser à faire pour le moment puisque là, on n'a pas l'option pour écraser des clés qui sont présentes, des clés sur la courbe de destination. Donc, il faudra penser à faire ce genre de choses. Sauf que là, il y a un autre problème, c'est que le problème, c'est quoi ? On a quasiment le même mouvement. Donc, on a les bras qui se balancent d'avant en arrière mais avec un déplacement. Alors, à quoi est due l'orientation ? Déjà, à la clavicule qui donne un sens d'orientation au contrôleur de l'épaule. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Donc, voici ce qu'il faut faire réellement. Là, ce que je vais faire, je supprime sur le contrôleur de gauche toutes les clés entre la frame 1 et 25. J'exclus 1 et 25 de la suppression, évidemment. Donc, je sélectionne le contrôleur de droite. Je sélectionne les clés de demi-cycle de 13 à 25. Je fais une copie. Ou alors, je peux sélectionner les clés de 1 à 13 et je peux faire une copie. Mais regardez bien le système. Allez, on va prendre 1 à 13. 1 à 13, je copie. Je sélectionne le contrôleur de l'autre côté. Et là, je sais que comme les bras bougent de manière miroir, mais en plus décalé, ce que fait le bras droit dans le premier demi-cycle, le bras gauche va faire la même chose mais dans le deuxième demi-cycle. Donc là, je recolle les clés à partir de frame 13 en past flip. on pourra voir le mouvement correct de 13 à 25 à gauche. Et du coup, là-bas, il me manque la partie de 1 à 13 pour le contrôleur de gauche. Donc, je reviens sur le contrôleur de droite. Je sélectionne de 13 à 25. Je copie. et là, je vais faire un past flip à partir de 1. Et donc, je retrouve mon cycle complet et corrigé. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris le système, en gros, ce que je pourrais faire, c'est la même chose pour l'avant-bras. Donc là, on va gagner du temps. Donc, on va faire la chose suivante. Je sélectionne le contrôleur du bras gauche, donc de l'épaule gauche, le contrôleur du coude gauche, pardon. Je sélectionne en même temps le contrôleur du pied gauche. Je mets en mode timeline, je supprime toutes les clés. Donc, entre 1 et 25 en excluant 1 et 25. Je supprime tout. Donc, évidemment, ça va me donner un truc bizarre. Je ne dis ça, mais c'est pas grave. Je sélectionne donc épaule droite, coup de droit, pied droit. Donc là, je vais demander au système de me recopier toutes les clés de 1 à 13 à droite et de les recoller de l'autre côté en faisant un past flip. Donc là, ce que je peux faire, donc je clique dans le vide. Je me mets sur la frame 13 et je tente ma chance en faisant un past flip. Évidemment, ça ne marche pas. Donc là, c'est là où on voit que le système de copy-paste-flip est vraiment... il est pratique mais parfois il est rigide. Donc, il faut sélectionner les contrôleurs de l'autre côté. Voilà. Donc, les mêmes contrôleurs et c'est possible dans le même ordre. donc épaule gauche, coude gauche, pied gauche et là, je fais mon past flip à partir de la frame 13 puisqu'il y a un décalage. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on revient sur épaule droite, coude droite, pied droit. Maintenant, je recopie l'intervalle de 13 à 25. Je fais mon copy. Je sélectionne le contrôleur de l'autre côté dans le même ordre. Donc, épaule gauche, coude gauche, pied gauche. Là, par contre, je place le curseur de la timeline sur un clic droit, paste-flip. Et voilà. Donc là, je viens d'apporter la correction en recopiant et recollant correctement tout le système et de l'autre côté. Donc là, c'est quoi la conclusion du système de copy-paste-flip ? Alors, le copy-paste-flip sur tous les contrôleurs, ça nous permet de faire un miroir. Mais lorsque vous voulez le faire sur des contrôleurs localisés, il va falloir d'abord cliner et donc faire le copy-paste-flip contrôleur par contrôleur. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, à vous entraîner pour y arriver.